Salut la team, revenons sur l'épisode 4 de Z-Boys, mais que se passe-t-il avec Kimiko dans cet épisode ? On en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go ! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 1100 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, merci d'avance, merci ! L'histoire de Kimiko est l'un des moments les plus tragiques de la série, ce qui n'est pas un exploit, compte tenu de ce que nous savons des passés respectifs de Butcher, de la crème et de Huggy. Alors que sa vie était paisible, elle a été forcée de devenir une enfant soldat. Elle a été emmenée aux Etats-Unis et on lui a injecté de force le composé V. Puis, par accident, les garçons ont libéré Kimiko alors qu'ils enquêtaient sur le trafic de Vought et tout le monde sauf Butcher est devenu un ami. Alors que toute l'équipe se rend en Russie à la recherche d'une arme censée avoir abattu le légendeur Soldier Boy, il trouve Soldier Boy lui-même avec une mise à jour déconcertante. Libéré de sa chambre de stase, Soldier Boy tire immédiatement un rayon rouge depuis sa poitrine. Kimiko pousse le français d'une mort certaine, mais se prend le rayon et traverse un mur. Bien que, normalement, de telles attaques ne la mettent généralement pas dans le caca, ses fameux pouvoirs de régénération échouent de manière choquante et Kimiko commence à saigner abondamment comme si elle était redevenue humaine. Même privée de son don, la mort de Kimiko déçue de cet incident dans la saison 3 est très peu probable. Tuer le personnage de Karen Fukuhara si brusquement ressemblerait à une mauvaise blague après que la série ait travaillé si dur pour l'élever au-dessus du cliché de « l'asiatique silencieuse mais mortelle ». Couper son histoire à ce stade précoce démêlerait tout ce développement et cette croissance. Et dans quel but ? Donner à Soldier Boy un niveau de « dangerosité extrême » ? Kimiko pourrait repartir gravement blessé, mais ne vous attendez pas à ce que cet épisode soit la dernière de ses apparitions dans la série. De plus, le showrunner Eric Kripke a déclaré que le voyage de Kimiko se classe parmi ses intrigues préférées pour la saison 3. Donc, compliqué de la tuer après 4 épisodes. Kimiko de Karen Fukuhara est peut-être en sécurité, mais il existe un précédent pour qu'elle morde la poussière. A l'approche de la fin de l'arc final de la bande dessinée Z-Boys, Billy Butcher a finalement tué son ennemi juré et vengé Becca, mais continue de vouloir tuer les super jusqu'à que chaque sujet ayant utilisé le composé V ait été anéanti. Anticipant que ses alliés feront un effort pour l'arrêter, Butcher s'occupe de tuer ses coéquipiers. Ce massacre inclut le Français qui enquête sur les dossiers de la CIA au QG des garçons lorsque celui-ci remarque une bombe cachée posée par Billy Butcher. Le bâtiment explose avec les deux toujours à l'intérieur, dont Kimiko. La fin de Kimiko que l'on voit mourir des mains d'un Billy Butcher déchaîné rend sa sortie dans l'épisode 4 encore plus improbable. Par rapport à sa fin originale, mourir après un seul coup qu'elle a reçu ne pouvait être considéré comme une déception. Si Kimiko s'en sort dans Z-Boys, elle ne s'en sortira pas nécessairement indemne. Pour des raisons encore non confirmées, les pouvoirs de régénération qui pouvaient l'avoir retiré une balle du cerveau ne s'activent plus. D'ailleurs, si dans le même épisode, on la voit ressusciter d'une balle dans la tête et blessée par l'explosion de Soldier Boy, c'est que, forcément, on essaye de nous dire quelque chose. Nous savons que l'imbécile patriotique de Jensen Ackles ne possédait pas ce pouvoir énergétique avant d'être capturé. Donc, les expériences russes réalisées sur lui entre les années 80 et 2020 ont dû modifier sa biologie. Peut-être qu'en essayant de nier le composé V de Soldier Boy, les scientifiques lui ont donné la capacité de désactiver les super-pouvoirs des autres. Cela signifierait que Kimiko est devenu une femme ordinaire dès que l'explosion rouge l'a frappé. Maintenant, la grande question est de savoir si l'effet est permanent ou temporaire. La vague d'énergie de Soldier Boy donne-t-elle simplement aux victimes l'annulation non permanente du composé ou supprime-t-elle complètement toutes les capacités pour toujours ? Étant donné que Kimiko est le premier personnage que nous avons vu être touché par l'énergie de Soldier Boy dans la saison 3, il est évidemment trop tôt pour le dire. Cela dit, Z-Boys ne cache pas que Kimiko est malheureuse en tant que super, se percevant comme un monstre, à la fois pendant la mission russe et la scène précédente de mort par des godes de l'épisode. Amener Kimiko au niveau des garçons ne serait peut-être pas un changement aussi radical. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que Kimiko va mourir dans le prochain épisode ? Ou est-ce que tu penses qu'elle va survivre ? Et aussi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que Soldier Boy avait déjà le pouvoir mais qui nous a été caché depuis le début ? Ou est-ce que tu penses vraiment que ce sont les Russes qui l'ont ajouté dans son corps ? Mais alors, pourquoi le garder enfermé ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. J'aimerais bien te lire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista. Sous-titrage ST' 501